histoire de cunégonde j'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les bulgares dans notre beau château de thundertentronk ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux un grand bulgare haut de six pieds voyant qu'à ce spectacle j'avais perdu connaissance se mit à me violer cela me fit revenir je repris mes sens je criai je me débattis je mordis j'égratigné je voulais arracher les yeux de ce grand bulgare ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque hélas j'espère bien la voir dit le naïf candide vous la verrez dit cunégonde mais continuons continuez dit candide elle reprit ainsi le fil de son histoire un capitaine bulgare entra il me vit toute sanglante et le soldat ne se dérangeait pas le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps ensuite il me fit penser et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier je blanchissais le peu de chemise qu'il avait je faisais sa cuisine il me trouvait fort jolie il faut l'avouer et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait et qu'il n'eût la peau blanche et douce d'ailleurs peu d'esprit peu de philosophie on voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur panglos au bout de trois mois ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi il me vendit à un juif nommé don issachar qui trafiquait en hollande et en portugal et qui aimait passionnément les femmes ce juif s'attacha beaucoup à ma personne mais il ne pouvait en triompher je lui ai mieux résisté qu'aux soldats bulgares une personne d'honneur peut être violée une fois mais sa vertu s'en a fermi le juif pour m'apprivoiser me mena dans cette maison de campagne que vous voyez j'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de thunder ten tronc j'ai été détrompé le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes je fus conduite à son palais je lui appris ma naissance il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un israélite on proposa de sa part à don issachar de me céder à mon seigneur don issachar qui est le banquier de la cour et homme de crédit n'ont voulu rien faire l'inquisiteur le menaça d'un autodafé enfin mon juif intimidé conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendrait à tous deux en commun que le juif aurait pour lui les lundis mercredis et le jour du sabbat et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine il y a six mois que cette convention subsiste ça n'a pas été sans querelle car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle pour moi j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimé enfin pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider don issachar il plut à monseigneur l'inquisiteur de célébrer un autodafé il me fit l'honneur de m'y inviter je fus très-bien placé on servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution je fus à la vérité saisi d'horreur en voyant brûler ces deux juifs et cet honnête biscayen qui avait épousé sa commère mais quelle fut ma surprise mon effroi mon trouble quand je vis dans un sanbenito et sous une mitre une figure qui ressemblait à celle de pangloss je me frottais les yeux je regardais attentivement je le vis pendre je tombais en faiblesse à peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu ce fut là le comble de l'horreur de la consternation de la douleur du désespoir je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des bulgares cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient qui me dévoraient je m'écriais je voulus dire arrêtez barbare mais la voix me manqua et mes cris auraient été inutiles quand vous eût été bien fessé comment se peut-il faire disais-je que l'aimable candide et le sage pangloss se trouvent à lisbonne l'un pour recevoir cent coups de fouet et l'autre pour être pendu par l'ordre de monseigneur l'inquisiteur dont je suis la bien aimée pangloss m'a donc bien cruellement trompé quand il me disait que tout va le mieux du monde agité éperdu tantôt hors de moi et tantôt prête de mourir de faiblesse j'avais la tête remplie du massacre de mon père de ma mère de mon frère de l'insolence de mon vilain soldat bulgare du coup de couteau qu'il me donna de ma servitude de mon métier de cuisinière de mon capitaine bulgare de mon vilain don y s'achar de mon abominable inquisiteur de la pendaison du docteur pangloss de ce grand miséréré en faux bourdon pendant lequel on vous fessait et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent le jour que je vous avais vu pour la dernière fois je louais dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves je recommandais à ma vieille d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait elle a très bien exécuté ma commission j'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir de vous entendre de vous parler vous devez avoir une faim dévorante j'ai grand appétit commençons par souper les voilà qui se mettent tous deux à table et après le souper ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé ils y étaient quand le seigneur don y s'achar l'un des maîtres de la maison arriva c'était le jour du sabbat il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour chapitre viii